Hello, hello ! Bienvenue à toi dans ce quiz sur le contrat de consommation. La règle est assez simple, il y a 10 questions et tu as 5 secondes pour répondre par oui ou par non. C'est parti ! Première question. Le contrat de consommation a-t-il un caractère translatif de propriété ? Deuxième question. Le contrat de consommation est-il un caractère consensuel ? Troisième question. Dans le contrat de consommation, le prêteur supporte-t-il les risques de la chose ? Quatrième question. Dans un contrat de consommation, la restitution se fait en équivalence, non en nature. Cinquième question. Dans le contrat de consommation, le prêteur n'est pas censé rembourser les dépenses liées à la somme prêtée. Sixième question. Dans le contrat de consommation, y a-t-il pour le prêteur la garantie des vis cachées comme pour le contrat de vente ? Septième question. Dans le contrat de consommation à durée déterminée, la demande de restitution peut se faire avant la fin du terme. Huitième question. Dans le contrat de consommation à durée déterminée, la demande de restitution peut se faire à tout moment. Neuvième question. Le contrat de consommation est essentiellement un contrat à titre onéreux. Et enfin, dixième question. Quels sont les articles, grossièrement, qui régissent le contrat de consommation ? Voici maintenant les réponses. Regarde bien si tu as au moins 6 sur 10. Cette moyenne peut te permettre de savoir si tu es prêt pour l'examen. Première question. Oui, le contrat de consommation a un caractère translatif de propriété. Non, le contrat de consommation est un contrat réel. Non, les risques sont supportés à l'emprunteur. Oui, oui, non, mais il a un devoir d'avertissement des défauts. Non, oui, non, le contrat de consommation peut être à titre onéreux ou bien gratuit. Et enfin, ce sont les articles 1892 à 1904 du code civil qui régissent le contrat de consommation. Voilà, j'espère avoir bien su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à aller regarder la vidéo sur le contrat de consommation si jamais tu as encore besoin de réponses. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !